Glorieuse, Glorieux, nous avons entendu l'appel des Français. Oui, notre podcast est un succès, mais pour continuer le combat, nous avons besoin de rembourser nos frais de campagne engagés dans les Trente Glorieuses depuis un an. Alors nous comptons sur vous. Envoyez vos dons pour les Trente Glorieuses sur www.lanouvellevanne.com Alors oui, Glorieuse, Glorieux, faites pas les crevards. Les Trente Glorieuses, l'émission de la relance humoristique française. Les Trente Glorieuses, avec Yacine Beretta et Thomas Barbazan. Carte d'identité, carte de séjour ! Bonjour ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! C'est bon, ouais ! C'est bon, ouais ! C'est bon, ouais ! Ouais ! Bienvenue à toutes, bienvenue à tous au podcast Les Trente Glorieuses, avec aujourd'hui la présence de l'élite de l'humour grillé, pour m'accompagner Thomas Barbazan ! Merci ! Évidemment, je ne serai rien, jamais, sans mon Yacine Beretta ! Bravo ! Bravo à décider d'enculer notre invité, mais avant tout, un chroniqueur, quelqu'un qui produit l'un des plateaux les plus succulents de l'humour français. Il a lancé tout le monde, sans toucher un euro, Soudambele ! Ouais ! Merci ! Je suis bénévole. Et notre invité, mesdames et messieurs, depuis 24 heures, c'est partout ! Il est la fierté des Kaby, la Présidane ! Il joue des spectacles durant des décennies ! Des enfants qui sont rentrés en CP voir son spectacle, ont arrêté de le voir lorsqu'il passait le bac. Je vous demande d'applaudir cet escroc ! Le comte d'Obbou d'Erbana ! Salut les Noirs et les Arabes ! On a des blancs, on a des blancs ! On a deux blancs, ça va ! Levez la main des blancs ! Le quota, le quota blanc ! Ils sont là, ils représentent ! Soudambele, baisse la main ! Même ce côté ? Ça fait plaisir de voir Samy, mesdames et messieurs, on a commencé ensemble il y a 20 ans, grâce à sa relation avec Michel Drucker qui l'a Céus sur le canapé rouge. Il a pris une autre trajectoire, il cartonne dans des villes comme Nantes, Dessines, des villes de province qui sont fières d'utiliser l'argent de la mairie pour acheter son spectacle, qui vaut 7000 euros ! C'est vrai ? Double, double, double ! C'était un bon ça ! Incroyable ! Aucun jeu de scène, aucun charisme ! Et pourtant il cartonne ! Tu veux un planche-garde ? Ben planche-garde ! C'est super ! C'était tout pour moi ! Bonne soirée ! C'était Yacine ! Vous savez, les amis, on commence à l'époque, Yacine en a commencé ensemble, 2006, c'était le plus nul d'entre eux ! C'est pas le juppé à l'ancienne, il disait que c'était le meilleur d'entre eux ! C'est le plus nul ! Donc il a bien progressé, félicitations ! Ça veut dire qu'il était même derrière Frédéric Chaud ! C'est vrai que c'est chaud ! On a commencé, il y avait une équipe de dingue, hein ! Pattson, Éboué... Mais ta gueule, tu sais pas, tu sais pas présenter ! Laisse-moi prendre le lead ! Tu as déjà présenté une émission ? J'ai présenté des émissions... J'ai bossé avec Drucker, je sais pas si ça vous parle... Il y a un petit public de Drucker, là, les vieux, au fond... Ah oui, ils viennent d'arriver ! Ah bah ils sont arrivés là ! Il y a du bruit, mesdames et messieurs, ça s'appelle les Transglorieuses ! Et c'est le condom de Boudin Balan ! Boudin Balan ! Vas-y, asseyez-vous, là ! Venez, faites le tour par la... Mon frère, l'émission de Kaira ! Vas-y, asseyez-vous ! Venez, 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 venez par là ! C'est monté par la scène ! Parce que là, évidemment, d'ailleurs... Oh non, non, j'avais pas vu ! Ah oui, non, bah... La p'tite sœur de Grand Corvalade, ok ? Bravo, bravo ! Par contre, Hans nous a dit bonjour et tout ! Il n'y a pas de marche, attention ! Ouais, ouais, saute ! Voilà, une femme en béquille vient de passer sur la scène. Alors d'habitude, Yacine, on est 15 personnes le vendredi. Là, ils sont venus, visiblement, Céus, le comte de Boudin Balan ! Non, non, c'est des gens qu'on connaît ! Ils connaissent l'humour, ils ont raison ! Merci, merci, sincèrement ! Mais je sens que vous n'êtes pas encore avec moi, attendez ! Samy, ton troisième spectacle est un échec ? Mon frère, il est venu au spectacle, il regardait les gens rigoler, il était énervé ! Arrêtez, il n'y a que moi qui est drôle ! D'ailleurs, le nouveau spectacle de Yacine s'appellera comme ça, « Il n'y a que moi qui est drôle ! » Non, non, ça fait plaisir ! Il y a du charme ! Mais t'as galerie ou t'as pas galerie ? Moi, je sens la patte madéniant dans ton spectacle ! Je lui ai tout pris, je lui ai pris toutes les vannes ! Non, mais c'est drôle, ça manque d'un auteur, mais c'est marrant ! Le problème, c'est Yacine, il y en a dix ! Non, t'es en interne ou t'écris tout seul ? Non, j'écris seul tout, mais bon, je fais beaucoup de traductions, je ne sais pas si c'est une traduction américaine ! Non, non, je bosse tout seul, mais je pense que parfois, il faut se faire aider ! Ce n'est pas un souci de se faire aider ! Sur ce troisième, non, mais peut-être que le quatrième spectacle... On est là, on sera toujours là pour toi ! J'aurais besoin de toi, soon ! C'était tout pour moi ! C'était Yacine Melatar ! Mais c'est nul ! Je rappelle que t'es l'élite de l'humour français ! De quoi tu vois ? Moi, l'élite de l'humour français ? Qui aime le con de... Levé la main dans la salle ? Qui a vu son spectacle ? Son dernier spectacle, le troisième ? Ah oui, fais tourner le micro ! Donne-leur le micro, on va voir ! Inch'arlandy, c'est naze ! Mon frère, c'est là-bas, regarde ! Je le reconnais, il est venu avec un dictaphone ! C'est toi qui l'a envoyé ! C'est nul, c'est nul ! Tiens, donne-lui là ! Non, il est peut-être venu au rodage ! C'est le mec qui est en panique ! Non, là, à gauche ! Non, non, là, à gauche, à gauche ! Combien de temps que tu te joues, Samy, maintenant ? Quatre ans ! Non, c'est tout neuf ! Bonjour, bonjour ! Comment tu t'appelles ? Morad, tu fais quoi dans la vie ? Responsable client et vente-boued ! D'accord ! Est-ce que tu penses que le spectacle le plus attentu du Conte de Bonnarmala, ça va être le quatrième et que le troisième, c'est juste un échauffement ? Le problème, c'est que j'ai vu le 2, j'ai fait le rodage du 3 et j'ai revu le 3, fini ! T'es son frère ou quoi ? C'est lui le co-auteur ! Même Samy, les membres de sa famille, ils ne sont pas au courant, qu'ils jouent autant ! Morad, t'es de quelle origine ? J'ai rien ! Ouais, où ça ? Côté Tlebsen ! D'accord ! C'est tout, c'est tout ! C'était pour le vin, on discute, tranquille ! Qu'est-ce que tu penses du troisième spectacle ? C'est important ce qui va se passer ? Je le vois mal, en fait, Morad, je ne peux pas le menacer ! C'est comme ça, regarde, tu connais le théâtre, tu connais ta main et tu le verras mieux ! Vas-y, Morad ! Attention, il y a des photos ! Il part en cou, là ! Imagine, journaliste de Télérama caché au fond ! Avec la huisse ! C'est pour reprendre une photo ! C'était tout pour moi ! Celui qui le met sur Tiktok, je lui donne 50 euros ! Je t'ai dit, il veut me niquer la main, mais il veut me niquer ma vie ! Bien rodé par rapport au rodage ! Bien rodé par rapport au rodage ! J'ai l'impression que Morad est chroniqueur pour les 30 Glorios ! Non, très cadencé, en fait ! Très cadencé ? J'ai gagné que t'étais sur mes côtes pendant 10 minutes ! Ah, c'est pour ça qu'elle se venge ! Non ? Pardon ? T'as passé un bon moment ? Très bon moment ! T'as lâché ton oseille ? Bah oui ! Ah, ça c'est bien ! C'est combien la place ? C'est des places tranquilles, 40 balles ! 40 balles ? Non, je rigole ! Non, c'est quoi ? C'est une vingtaine de gros ? Ouais, c'est 25 euros ! Mais c'est honteux ! C'est honteux, la vie de ma mère ! C'est combien tes places ? Moi, c'est 15 pour ceux qui sortent du placard ! Et après, j'ai un tarif 20, 20, 22 ! Mais lui, il fait 3 heures, frère ! Moi, je fais 3 heures ! Mais tu joues où ? Ici ? Bah, c'est normal, Téma ! Ah, ça charrie les théâtres ! Téma, Téma, téma la cave ! Je rappelle que t'as racheté le théâtre du République, il y a des fantômes de chansonnerie qui disent... C'était le caveau ! Couille, nouille ! Ouais, vous rigolez, vous savez qu'ici, c'est un théâtre historique aussi ! C'est un des premiers théâtres à Paris, Théâtre de Deezer, non, mais ils ont la même histoire, un peu caveau de la République et Théâtre de Deezer, c'était les... C'est pas marrant, c'est quoi ? C'est votre stagiaire ou quoi, c'est-à-dire ? Oui, c'est vrai, c'est vrai ! On va pas de rigoler quand c'est pas drôle ! C'est vrai que t'as une terre ! Rappelons l'histoire du République, qui était le caveau de la République... Non, non, le Deezer, vraiment, c'est un vrai truc historique ! Et donc, c'est vrai, t'as raison pour aller plus loin... Ah bah, c'est ce que les gens drôles jouaient au Deezer il y a un siècle, et tous les estropiés, les borgnes jouaient au République ! Au caveau de la République ! Tu sais qui a créé le Deezer, à l'époque ? Euh, non ! C'est Charles Bouvet, en fait, c'est un ancien... Voilà, c'est un vieux de la vieille... Et qui a créé le caveau de la République ? C'est le même, Charles. Ouais, c'est... Tex a joué le caveau de la République. C'est une famille d'anciens, en fait, ils avaient tout... Ils avaient, tu sais, le Burger King, qui est devenu le Quick, à l'époque... C'est pas marrant, les gars ! C'est toujours le même qui rigole ! Non, mais Vérédic, ça s'appelait la Taverne de Paris ! Et donc, ils avaient tout l'ensemble, ils ont revendu à Quick, à l'époque, mais c'était... Ils avaient l'ensemble, ils avaient restaurant et salle de spectacle. Est-ce que t'as des vues sur le Burger King, toi, ou pas ? Bah, t'as les odeurs, surtout, mais t'as... Ah, tu veux pas racheter ? Ouais, que tout est républicain. Non, mais après, moi, je peux pas racheter, t'as cru que j'étais blindé, j'ai pas d'osé. Vous mède, en frère, 40 euros la place ? Non, non, mais après, c'est pas 40 euros, c'est une vingtaine d'euros, entre 25 et 35, tu connais. Mais ça dépend des soirs, ça dépend de... Est-ce que si t'es pas marrant, par exemple, fin juin, est-ce que tu baisses le prix ou pas ? Bah là, par exemple, les prix baissent, mais c'est normal, c'est comme Air Algérie, tu connais Air Algérie ? Voilà, c'est placement libre, et selon où tu vas, tu payes plus cher dans l'année, c'est la même chose. Ça te va, Mourad, comme excuse ou pas ? Ouais. Merci, Mourad, pour ta répartie. Mourad, merci d'être venu. D'ailleurs, t'as pas payé ta place, normalement, pour le troisième, parce que tous les gens du rodage, je les ai invités. Tout à fait. Voilà. C'est pas mon frère. C'est quoi ? C'est promo de kebab. Non, non, c'est cool, ça. Parce qu'en fait, c'est ma technique, c'est-à-dire que moi, quand je rôde un spectacle, je rôde devant 20 personnes, 30 personnes, donc vraiment, c'est la souffrance, et les gens, pour les remercier... Est-ce que c'était ton rodage ? Oui, c'était dans la petite salle du République, mais tu sais, j'ai rajouté un rideau, et je joue devant 20, 30 personnes, donc vraiment... Il y a 8 rideaux. Avant, on peut faire une salle, une 20 places. Elle est amovible. Quand c'est par en main, montrez les chicots. Non, bref, et donc j'ai fait ça, et après, les gars du rodage, je les invite pour les remercier. Donc, Mourad, merci, Frangin. Merci, Mourad, on t'applaudit. Devant le micro, devant toi. Devant, devant, devant. Devant toi. Devant. Bonjour. Qui va là ? Bonjour. Comment tu t'appelles ? Erkia. Ok, Erkeli. Et alors, tu fais quoi dans la vie ? Je cherche du travail. Je ? Dans quoi ? Marketing. Tu as déjà vu le spectacle du Compte de Boudarbala ? Oui. Tu aurais une échelle de 1 à 10 en UJT. Tu mets combien ? De 1 à 10 en quoi ? En UJT ? En UJT. Mais zéro. T'as pas compris le délire ? C'est gentil, merci. T'as bien aimé le spectacle ou pas ? Oui, j'ai bien aimé. Il s'est mangé une critique dans Télérama en disant, il faut qu'il arrête, t'en penses quoi ? Bientôt ? Non. T'as fait venir la presse ou pas, toi ? Non, je ne fais plus venir la presse, moi. Non, je vous promets. Mais vous êtes un peu pareil tous les deux, vous êtes un peu grillés dans le showbiz. Non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. C'est qu'en fait, il faut sortir de... Ce n'est pas la presse qui fait le... Ce n'est pas parce que tu as lu un bel article sur un spectacle qui tu vas... C'est vrai, c'est le bouche-en-oreille qui nous fait vivre. C'est vous, voilà. Si vous en parlez autour de vous, c'est ce que je dis à chaque fois, sans faire le mytho. C'est vraiment... Tu n'as pas fait quotidien ? Non, non, non. Mais après, ça aide aussi. Je pense que physiquement, il ne peut pas faire quotidien. Non, mais moi, je ne crache pas après sur ces médias-là. Pourquoi ? Parce que, voilà, ça aide aussi. Il ne faut pas faire les mythos. Il ne faut pas rester parisien. Il ne faut pas rester intra-muros. Parce qu'après, quand tu pars en tournée, tu vas parler à toute la France, tu vois. Donc, c'est des gens... Vous, vous avez la vie parisienne. La plupart d'entre vous, vous êtes Paris-Banlieue. Vous avez une vie. Vous n'en rendez pas compte, mais elle est complètement folle. Votre vie, elle peut aller... Vous pouvez sortir jusqu'à 2h du matin à Paris. Tu as des villes, ce n'est pas ça du tout. La vie, elle s'arrête à 17h30. Après, tu manges 3h de télé par jour. Et forcément, si on te voit quotidien, bah ouais, le gars, il vient voir ton spectacle. Tu es content qu'il soit là. Sinon, tu joues devant ton miroir, tu vois. Qui est de province, là, aujourd'hui ? Tu viens d'où, toi ? Ah oui ? Bordeaux. J'arrive, j'arrive. Bordeaux, ça vit un peu à Bordeaux. J'arrive fin mai. Meilleur spectacle de l'année, je te le dis, moi. Le 20. Je ne suis pas... Je te le dis, moi, je ne suis pas québécois. Tu joues à Bordeaux. Féminas. Bah, tu vois, regarde. Moi, pourquoi j'arrête de jouer dans des endroits comme ça ? C'est con. Combien tu payes le féminin ? Je sais pas. Renseigne-toi, mon frère. Coréa, Coréa, t'inquiète. Ouais, mais non, mais tu vois, c'est con. Mais il y a aussi le volet économique qui est important. Mais tu fais combien de dates par an, toi, avec ta tête, là ? Ça dépend. Non, ça dépend. Ça dépend où tu vas, ça dépend. Oh, il est perdu, la vie, ce miskin. Ils sont là-bas, ils sont au fond. Mon frère, ça te parle. T'as tant le bus, ou quoi ? Vas-y, passe. Allez, vas-y, passe. C'est tôté de Porto-Ricain, mon frère. C'est tes vrais chemins. Les cuisines, c'est là-bas. Prends la photo, Télérama. Non, rigole. Ah, ça part en couille. Tu sais que là, 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 vous allez me mettre dans la merde. Mais je t'ai vu, là, chez Augustin Trappnard. Mais quel suceur. Mais c'est pas suceur, mon frère, au contraire. C'est l'émotion. Allez, casse-toi de là, avec ta tête. T'habites au-dessus d'un cimetière. Mon frère, t'es mal. Continue comme ça, j'appelle Eric Nolo, il va te défoncer. Vous avez son embrouille de mongol avec Nolo ? Facho, quoi ? Tu ne traites pas de facho ? Mais ferme ta gueule, mon frère. Mais rentrez chez vous, vos embrouilles de fatigués. Je vais me lever, je vais me lever. Il s'est embourgeoisé, c'est ça le problème. J'ai l'impression que le clash a commencé. Attention, générique du clash. Accusant 40 kilos à la pesée, marocain et champion de l'humour, il a déjà affronté Éric Zemmour, Jean Messia et un tunisien sans papier sur le boulevard Kishi, Yacine Bellata. Accusant 30 kilos de moins que son adversaire. D'origine algérienne avec une barbe parfaitement taillée. Il manie avec perfection la balle de basket et l'humour français. C'est le coup de Bouddherbala. Je trouve que la présentation était beaucoup plus en faveur de Bouddherbala ? C'est normal, il joue à l'extérieur, on est plus sympas. On rappelle les règles, pas de vannes en dessous de la ceinture, pas de vannes volées aux Américains. Ni les vêtements, ni les mamans, ni oui, ni non. C'est enculé, il m'envoyait des messages dans la nuit de provocation, je n'ai pas craqué. Est-ce qu'on peut revenir sur la présentation sous Prozac ? Qui a fait ça ? C'est ma stagiaire justement. On applaudit Romane. C'est toi qui as écrit le texte ? Romane, t'as 15 ans. C'est lui qui a écrit les vannes et tout ? Il a 15 ans. C'est vrai qu'il a 15 ans. T'es vraiment stagiaire ? Mais parle ! Tu ne vas pas traumatiser, il a 15 ans, on te dit. Tu parlais toi à 15 ans ? Je vais le bifler. T'es à la hauteur en plus. T'es les ramas ! Je rigole en bas. T'as jamais volé des vannes toi Samy ? Non mais je pense qu'on s'inspire tous les uns des autres. Oh là là, les phrases de suceur, il va nous faire ça tout le monde. Non, non, c'est pas ça. Moi je vais t'expliquer un truc. Souvent, on est tous marrants. Moi c'est ma théorie. Je pense qu'on est tous marrants. On va avoir des humoristes parce que inconsciemment, on a envie d'être marrants, d'aller sur scène. Mais c'est vrai, toi avant t'étais dégueulasse. Maintenant t'es beau. Mais t'étais mauvais, j'étais, j'ai vu. Moi j'étais mauvais. Je vais ressortir les vidéos, tu vas voir. Mais mon frère ! Attends, ça va, on se dit les choses aujourd'hui. T'étais de la merde, t'es plus drôle. C'est la cour des miracles aujourd'hui, c'est quoi le problème ? On n'est pas à Lourdes, ça se dit. Non, t'as vu avec les béquilles, la tech, il vient gros ! C'est ça mon frère, c'est ça ton public ? T'as appelé Rachid et il est déjà passé dans ce podcast. Et même en fauteuil, il t'nique à la bagarre. Donc fais gaffe à toi, Salud. Je rigole Rachid. Parce que l'autre fois, on m'a demandé que devient un copycomic. Mais j'en sais rien, c'est pas moi. C'est moi, coucou ! Il se porte comme un charme ! Ça fait longtemps qu'il n'a pas sorti une vidéo pour défoncer la vie d'un humoriste. C'est vrai. Ce qui est bien, c'est que par contre, véridique, on sent le passage de copycomic. Le niveau, il s'est affaibli, parce qu'il y en a plein qui ont arrêté de péta des vannes. Et du coup, maintenant, il ne reste que les meilleurs. Il y a des gens qui continuent. Il y a des gens qui continuent. Je me mets dedans alors que t'es sur le déclin. Grave. Samy, t'as déjà fait l'underground, toi ? Non, jamais. Mais après, c'est ce que j'expliquais à Soon. C'est que quand tu joues souvent, c'est compliqué d'aller sur les plateaux. Surtout le samedi soir. T'as fait un plateau, une secte. Ouais, j'ai fait un plateau. Le comte d'Obu Derbala et ses amis. Et ses amis. Mais j'ai arrêté, parce que j'ai pas d'amis, en fait, dans l'été. Je te promets. J'étais tout seul. Un plateau tout seul, c'est vrai. Le prochain, il est vraiment formidable. Ah ben c'est moi. Tu vois que t'es ramard. J'avais perdu l'habitude. Quel connard. C'est pas possible. J'ai fait Bu Derbala and Friends, mon frère. J'ai pas d'amis. J'appelais les gens, ça va, ça te dirait de venir sur mon plateau ? Et en fait, je me suis rendu compte que les mecs, c'est des divas, en fait. Ça fait un an, deux ans, ils font des spectacles. Alors, pourquoi tu dis qu'ils sont tous marrants et qu'ils sont pas tous marrants ? Il y en a qui se la racontent beaucoup plus qu'ils sont marrants. Oui, mais c'est pas ça. C'est pas le problème. Tu peux te la raconter et être très bon sur scène. Regarde Gaspard Proust. Il se la raconte, il est très bon. Mais c'est vrai. Je vous dis les choses. Tu vas le rencontrer, t'as envie de le remettre dans... Tu vois, mais très, très fort. Mais il y en a plein qui sont comme ça. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le cerveau derrière l'artiste. C'est pour ça que voilà, là, on est là. Troisième phrase de suceur. Non, c'est pas ça. C'est que si je me... Va te faire pur le cul, Florent Pagny. Non, c'est pas ça. Je t'explique. Si je restais sur le truc de la réputation, je te dis franchement, je le dis devant les gens, je viendrais même pas dans ton podcast. Mais va te faire pur le cul. Je te parle. Par. Par. Allez, casse-toi, mon frère. Mais les gens le détestent. Il vient de mettre un hyper cul. Ah, vous le sucez comme ça ? T'as la gueule. Tu vois aussi, Romane ? Tu fais ça à moi ? Mais mon frère... Mais arrête de filmer, toi ! T'es qui, cette connasse, là ? Tu respectes. Le seul humoriste sponsorisé par Camailleux. Mais tu me dégoûtes, là. Alors, je vous explique. Samy, c'est vraiment plus que la famille. Ah, là, tu sois un malheur, t'es le mec. Et quand, à l'époque, on sortait le soir ensemble et que nos vies le permettaient, on se... Very bad trip à côté. C'était du haut diard. T'étais très méchant à l'époque. Ah, là, là. Là, tu fais le mec gentil, là. Alors, je vous explique, Samy, pourquoi il ira en enfer ? Je suis devenu normal. Au-delà d'Alpaguay, des handicapés et des Indiens, je suis un mari modèle. Mais ta gueule, je parle ! Ce mec, il croit, il est chez Mireille Dumas. Je suis un mari modèle. Je suis une ta gueule. Non, 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 non... Non, 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 non... C'était la musique de l'émission, ça ? Mais le chant pas, là ! Bon, écoute, tu sais, avant, ce qu'il faisait, je balance. On allait voir des spectacles... Défends-toi, Yacine. On allait voir des spectacles pas marrants et on était trois dans la salle. Et je lui disais, tu vois que t'es pas tout seul. Allez ! Allez ! Marvis, donnez-moi un peu, là-haut ! Attaque, Yacine, attaque. Rachid ! Voilà ! Tu peux bouger les bras ! Tu peux le dire, voilà ! Il est déchaîné. Je crois que le conde de Bouddherbala est en train de te défoncer, Yacine. Aucune éthique ! Il n'y a pas d'éthique. Ramadan, pas Ramadan. Lui, il va arriver en enfer, il y aura des hauts, là. Rachid est déjà venu dans ce podcast, on l'embrasse. On donne le micro à Rachid. Donnez le micro à Rachid, il va pouvoir se défendre. Voilà, Rachid qui est prof de sport. Carré, là. Non, bien plus que ça, il est formateur. Il est formateur, écoute bien, tu vas voir. Voilà, en handisport. Ah, mortel ! Oui, parce qu'il est handicapé, tu n'avais pas vu. Je peux me le tenir. Rachid ! Oui, ça va et toi ? Ça va bien. Rachid, ça fait longtemps, frère. Tu es d'accord pour dire que le conde de Bouddherbala est une merde sociale ? Non, mais non ! Tu l'aimes bien ? Ouais. Ah, suce-moi alors ! Il ne s'arrête jamais, mon frère ! Appeler un prêtre ! Je vois déjà ! Je suis désolé pour ta petite, mon frère. Quelle idée de ramener ta fille à quel âge, la petite ? 50 ans ! Elle paye la baby-sitter, mon frère ! C'est pas grave, elle a un grand frère qui fait régulièrement des gardes-là, elle est habituée au truc... Rachid, rappelle-nous ton métier précisément. Éducateur sportif, on dit sport, parasport. Est-ce que tu penses que... Tu peux articuler ? C'est le mec qui a 4 ans. T'as vraiment aucun respect, en fait. Samy, tu vas... Tu verras la replay ! C'est très grave, ça. Et voilà, et maintenant, c'est lui qui va le C.U.S. Après le F.T.O.R. Quand on va envoyer le podcast, on va envoyer le podcast à Télérama, on se doit écouter bien toutes les blagues. Rachid, tu sais que ce connard-là, c'était le Shaquille O'Neal des gnomes dans le basket. Oui, oui, je sais. Il a une vraie carrière. Oui, oui, il était en université aux Etats-Unis. Bien sûr. Tu connais, Rachid ? On est dans une équipe d'Algérie. Ah, tu connais, Rachid ? Oui, on est dans une équipe d'Algérie, il n'y a pas de ballon. Université d'Algérie aux Etats-Unis. La blague de Yacine. Les paniers, c'était des couscoussières. C'est la blague de Yacine. Toi, ta prochaine affiche, ça va être « As ». Ça te va être un combat, mais maintenant que tu t'attaques aux handicapés, je pense que... Rachid, dis-moi la vérité. Tu préfères des gens comme moi qui te taillent comme ça et que toi, tu peux me tailler comme ça en toute égalité ? Ou des mecs qui font les mythos genre... Tu me tailles, mais après, je te taille et je te défense. Voilà, ça c'est bien. Rachid, grâce à toi, on connaît quasiment toute l'équipe d'Andy Basket français, parce qu'il y en a certains qui sont venus à Nice nous voir en spectacle, nous voir Yacine. Et toi, tu les connais tous en fait. J'ai joué avec eux et ils m'ont appelé le lendemain, ils m'ont dit « Ouais, tu nous as même prévenu que vous descendez. » Moi, j'ai adoré Nice, ils ont dit « Ils vont faire exploser mon théâtre. » On dit « Basket, c'est bien, mais ça manque de dunks. » En République, tous les week-ends ! Et dire que c'est gratuit, tout ça, c'est un truc de fou. Faites des dons pour le podcast, mesdames et messieurs. Gardez votre oseille. Il y a un petit pot à la sortie, faites un don et des billets en bord de crevard. Faites pas un don, venez à mon spectacle. Oui, voilà. Et il n'y a pas d'aussi bonnes vannes qu'aujourd'hui ? Il n'y a pas d'accès handicapé à ton spectacle, d'ailleurs ? Si, si, si. Mais après, si on… Les gens, ils jettent le long des escaliers ! Un toboggan, un toboggan ! On filme, ça fait du buzz ! Rachid, la tête en premier ! En fait, j'ai vu ton dernier spectacle. Le 3 ? Le mien ? Le tien. T'as rien ? Ouais. À Bois-Colombe, t'étais en rodage. À Bois-Colombe ? Ouais. C'est sûr. Je crois que tu confonds avec Jal. Non, non. C'est vrai que c'est le même genre. À Bois-Colombe ? C'était quand, mon frère, ça ? Oh là, il y a un an. Ah, donc c'était en rodage. Un an, t'étais déjà en rodage ? Non, 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 t'es sûr, mon frère ? Là, t'es sûr le 3 ou le 2 ? Le 3 ? Non, mais toi, j'ai vu le 2. C'est le 2. Le 2. Parce qu'on rappelle que le 1 a duré de 87 à 2. Combien de temps il a duré le premier spectacle ? 7 ans. Mais mon frère… Bon, mais attends, c'est normal. Imagine, c'est-à-dire que la petite, là, est le collège. Non, mais je t'explique. Tu imagines ? Remets les choses dans le contexte. Attends, attends. Arrête de parler ! C'est pas le Rachid d'un podcast ! Ouais, mon frère, dis-moi. Ton premier spectacle. Au début, j'ai eu un élève qui ne pouvait pas marcher. Sérieux ? 7 ans après, il marchait. Dites-moi qu'il n'était long. C'est lourd, ton spectacle. Ouais, Rachid ! Prends le commentaire sur le 4 ! Non, mais c'est intéressant. Samy, prends le commentaire sur le 4. Tu t'es dit que ça n'a pas marché ? Je voudrais peut-être réfléchir qu'elle est comblée. Non, t'as pas compris, là-bas. Il a dit qu'il y avait un copain qui ne savait pas marcher. 7 ans après, avec la durée de ton spectacle, il a réussi à marcher. Il a réussi à marcher. Tu peux rester en traduction ? Là, d'accord. Ah, c'est marrant. Rachid, tu tailles. C'est bien pour une fois que tu ne tailles pas autre chose. Rachid, c'est nul. C'est vrai, c'est nul. Après le veneur. Fais ce swap, c'est swap. Après le veneur. Ça tombe le contour de... C'est toi. C'est toi, c'est toi. Tu nous fais une Kevin Razie aiguë. Camille, comment ça se fait que tes noms de spectacle, c'est 1, 2, 3... Est-ce que le mec se prend pour Rocky ou Rambo ? Non, pourquoi ? Non, parce que je pense que les titres, c'est réducteur. Ben Kijal aussi, du coup, fait ça. Ah bon ? Il a fait 2 aussi. C'est possible. Je ne sais pas s'il a fait 3 ou le 3. Vous avez commencé ensemble, vous ne vous rappelez pas. Vous n'appelez plus ? On avait une équipe, quand même. Après, c'est toujours un plaisir de le croiser. C'est comme tous les anciens, parce que nous... Mais c'est ça l'histoire. C'est qu'avant le Jamel Comedy Club, on a tous commencé ensemble. Il y avait un truc qui s'appelait Comic Street Show. Après, on a écrit un truc qui s'appelait Barre de Rire. Et deux barres de rire, c'est ça l'histoire du Jamel Comedy Club. Ils sont tous allés chez Jamel. Ils nous ont laissés avec Thomas. Non, ils n'ont pas voulu vous prendre. C'est différent. Parce que vous étiez mauvais. Tu retournes l'histoire comme ça. En fait, il faut remettre les choses dans le contexte. Ce n'était pas ça. À l'époque, il y avait des enjeux qui étaient complètement différents. Il faut se remettre dans le contexte. Tu as trois gars, parmi les nouveaux... Enfin, les gars qui n'étaient pas de Son, Hebu et Njijol. Les mecs, ils avaient huit ans de one-man show. Et ça ne marchait pas. Ça faisait huit ans, le gars, qui faisait ça ? Avant la première saison ? Hebu, ça faisait 17 ans. Ça faisait huit ans. Sans aucune animosité. Là, c'est vraiment du concret. Njijol, ça faisait moins. Njijol, on ne savait pas s'il avait fait le théâtre de la main d'or à l'époque. Thomas, il avait 3-4 ans. Pat Son, tu viens de dire qu'il était antisémite ? C'est vrai que Thomas, il avait joué au théâtre de la main d'or. Moi, j'avais vu son spectacle avant la première saison du Diable Comedy Club. Et en Moloco. Pour raconter l'histoire, c'est que les trois, en fait, avaient plus de kilomètres que nous. Samy, il jouait à l'époque avec un polo orange Célio. Il avait un sac monoprix. Il venait comme ça, Sain. Il avait déjà son corps de turc. Moi, je suis arrivé par hasard. Je vous dis franchement. Je suis rentré des Etats-Unis. J'étais dans un délire où je jouais au basket. J'étais marrant. Enfin, vite fait, tu vois. Les mecs m'ont dit, vas-y, va sur scène. Je faisais, ok, pourquoi pas ? Et ça a commencé comme ça. On a commencé à jouer 5-10 minutes devant les gens. Et ça marchait. Et je me suis dit, mais putain, c'est ça que j'ai envie de faire, tu vois. Parce que tu faisais tout le temps rire les gens dans les vestiaires. Nous, les gars, ils nous invitaient en vacances pour les amuser. T'imagines un peu le délire ? Et donc, il y a un moment, on s'est dit, on va arrêter de faire les clowns bêtement. On va essayer de professionnaliser ça. Tu retournes un peu dans le Connecticut ? Non, 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 non. Parce que, enfin, moi, j'ai joué aux Etats-Unis en anglais, mais genre à l'époque, il y a 15 ans. Tu vois, j'ai commencé dans les comedy clubs de New York pour me former en anglais face à des Américains. Mais après, quand j'ai vu comment c'était compliqué là-bas. On disait, suck me, suck me. Mais alors, on fait des blagues, on rigole. Ou on parle sérieux, je ne sais plus. On peut faire les deux. Non, je déconne. Mais en fait, c'était ça le truc. Là-bas, c'était très compliqué. En fait, à New York, il y a 12-13 ans. Tu as commencé avec qui, à New York ? Andrew Schultz, Judah Friedlander, Anthony Djeselnik, Dan Naturman. C'était des gros. Enfin, c'est devenu des superstars, tu vois. Et moi, je suis au Deezer, enculé. Je déconne, mais tu vois, c'était du lot. Mais à l'époque, tu vois, c'était, comment dire, ce qui se passe maintenant ici, c'est ce qu'il y avait là-bas. C'est-à-dire, il y avait des comédiens partout. Mais ce n'était pas tout le monde qui fonctionnait. Donc forcément, moi, ça ne me servait à rien de rester là-bas. Parce que le combat, entre guillemets, il était en France. Et après, je te le dis, aux Etats-Unis, tu ne vas jamais gagner ta vie. Tu vas faire comme ce qui se passe maintenant. Tu vas vivoter de comédie club en comédie club, mais tu ne vas jamais développer un spectacle. Il y a un mousse qui est parti aux Etats-Unis, No Man. Il est sur la côte-ouest. Ce qui sauve un No Man, c'est la bœuf. Oui, c'est vrai. Ce que je dis, c'est qu'aux Etats-Unis, je te le dis, il y a un Français qui va marcher. Et il est passé, il a fonctionné. Sauf que là-bas, il faut rester. Si tu ne restes pas, c'est mort. Parce que les Américains sont comme ça. Tu vas arriver et demander l'éclipse. Il est à New York, il sait, il peut témoigner. Si tu es là, il va se passer plein de trucs. En une journée, tu vas rencontrer 30 personnes. C'est génial. Mais si tu ne t'installes pas, c'est mort. Il t'oublie. Ça va trop vite. Alors que nous, en France, tu peux arrêter 4 ans. En fait, c'est pour revenir à ça. Pourquoi moi, pendant 7 ans, j'ai tourné mon premier spectacle ? C'est pour aller au-delà des médias. Parce que les gens, tous les soirs, tu vas essayer de les convaincre les yeux dans les yeux. Mais après, c'est tes potes, c'est tes ambassadeurs pour la vie. Parce que s'ils sont venus au premier spectacle et tu les as convaincus, ils vont revenir et ils vont t'aider. Et c'est là où je dis, moi, la meilleure des coms, ce n'est pas la télé, ce n'est pas la radio, ce n'est pas Internet. C'est le bouche-à-oreille. Sauf que pour le bouche-à-oreille, il faut jouer. Ce n'est pas en jouant une fois comme ça. Moi, je jouais tous les soirs. Deux, trois fois par samedi. Et je ne lâchais pas l'affaire. Mon frère, tu es un fourreur. Chien de la casse. Mais oui, oui. Moi, avant, je vendais des pommes d'amour. Je les râpe des chaisons en Uber. Mon frère, c'est bon. On a compris, t'es marrant, t'es marrant. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a plusieurs façons que ça fonctionne. Les médias, regarde, mon frère. Les médias, t'as accès aux médias. Voilà. Tu peux aller en télé, mais c'est spécial. Mais lui, ce n'est pas pour être marrant, c'est pour se péter avec des fachos. Oui, mais c'est ça le problème. Toi, va plus en médias, fais des gobelats et arrête de te battre avec Éric Nolo. Non, mais je te promets, ça va changer. Moi, je trouve que c'est plus marrant de se battre avec Éric Nolo. Il n'y a plus d'endroit, surtout en télé. Mais la télé, c'est mort. Pourquoi ? Parce que, t'imagines les blagues de connard que je fais, comme ça, les trucs de ouf. Imagine, je fais ça. Mais t'es ouf ! Chez Drucker, oui, chez Drucker. Chez Drucker, c'est le fier. Il vient de me chercher. Tu crois que c'est Roman qui va me défendre ? Il va se faire une bande-annonce. Tu crois que c'est toi qui va me défendre ? Oui, il aussi, il me connaissait le compte. Non, non, je me suis toujours méfié. Espèce de baltrague. Je voulais lui passer un message. Suisse-moi ! Il y a un mec en prison qui va dire la même chose. Je suis au tribunal de commerce. Le caveau de la République. C'est une proposition à 4 euros. L'euro symbolique. Bref, t'as compris ce que je voulais te dire. Bon, on avait une équipe de ouf, quand même. Ed Gijol, qui hier nous a passé le bonjour. Oui, je sais. Charlotte est allée le voir hier. C'est fou parce que tous les gens de ce crew, à peu près, barre de rire, tout le monde a réussi. Quasiment. T'avais une équipe de ouf. En fait, moi, c'était quoi l'histoire ? C'est qu'à l'époque, sur barre de rire, je vous dis la vérité. À l'époque, les deux gars que vous avez à côté de vous, ils bossaient à Génération. Ils faisaient la matinale de Génération. C'était des stars à Génération. Ouais, ça marchait très bien. 4 millions d'auditeurs tous les matins. Et donc, le truc, c'est qu'ils voulaient intégrer l'équipe. Moi, je me disais, ça peut être très sympa. Ça peut être une belle opportunité. Donc, en fait, on a essayé de faire des synergies de qualité. C'est-à-dire que les gars, ils venaient avec l'émission et ils intégraient la troupe en tant que stand-upper. Et moi, je disais à Thomas, Thomas, essaie de faire un truc sur scène. Essaie d'écrire. Essaie de faire même les chansons. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Et c'était un petit peu ce qu'ils faisaient. Tu es en train d'essayer de dire que tu es à l'origine de ma carrière, Sam ? Je n'aurais pas cette outrecuidance. Tu veux 10% ? Tu veux 10% ? J'y arrive. Moi, je faisais la présentation et c'est vrai que c'était un peu... J'ai un souvenir mitigé parce que je passais entre chaque humoriste. Mais tu faisais Didier Chelou déjà ? Non, je ne faisais pas Didier Chelou. Mais en fait, le truc, c'est quoi ? Là, pour le coup, ce n'est pas pour... Tu sais, c'est que Thomas, ça a toujours été un mec très, très rama. Beaucoup plus rama qu'Yacine, sauf que c'est lui qui l'a mis au tapin. C'est l'enculé. L'histoire se renverse. Pour une fois qu'un blanc travaille pour un arabe. Voilà, exactement. On a renversé la colonisation. Écrivez bien ça dans mon Wikipédia. Il l'a fait tapiner. Le grand remplacement en direct. Le gros remplacement. Le gros remplacement. Et donc, en gros, l'histoire, c'est... Je disais à Thomas, bon, Thomas, très, très rama. Mais après, ça prend du temps. C'est normal. Parce que ce n'est pas évident d'aller sur scène raconter des conneries. Tu vois, donc forcément, c'est... Après, il faut savoir faire ce qu'on a envie de faire aussi. Et le truc, c'est qu'on avait une équipe de ouf et ça avait une super synergie. Et nous, on promotionnait toutes les semaines, dans la matinale, et on cartonnait. Mais sauf que l'histoire, c'était quoi ? Quand il y a une production qui arrive et qui te propose de travailler, qui te propose de la télé, des spectacles, forcément, tu as galéré pendant 7 ans, 8 ans. Tu vois les gars comme des sauveurs. Donc, tu vas avec eux. Mais tu ne sais pas comment ça va se passer derrière. C'est un pari. Et en fait, on n'était pas tous à la même échelle. Donc, tu avais 3 artistes qui ont cartonné, tu vois, via les médias, et Boué, Patson et Njijon. Et tu avais le reste qui était là, qui essayait de... Tu sais, on était sur le banc, on essayait de jouer. Et ils m'ont regardé l'entraîneur. Je peux jouer ? Et c'était compliqué. Et Yacine, lui, il n'avait pas été intégré dans l'équipe. Donc, il n'a pas été intégré. Non, mais en plus, c'est la première fois... C'est ce que je te disais. C'est la première fois que dans un podcast avec Samy, et Fabrice et Thomas sont toujours des mecs avec qui j'ai commencé, mais vous devez comprendre, il n'y a pas d'animosité avec Jamel, parce qu'en plus, je vais vous raconter Samy, c'est pour ça qu'il est dans mon cœur à vie. Moi, j'avais exactement quel âge ? 23, 24 ? C'était le plus jeune. C'était le plus jeune de cette génération-là. Et en fait, tu vois tous tes potes partir. Et les autres, Fabrice et Thomas, on ne s'est pas parlé pendant quelques temps, et le seul qui a gardé un lien avec moi alors que je n'étais pas sélectionné pour la Coupe du Monde, je ne sais pas si vous mesurez. Non, mais c'est comme, à Nelka, je comprends ce qu'il a ressenti. Et j'avais déjà vécu ce traumatisme quand je faisais du foot jeune, quand tout le monde est convoqué, sauf toi. Est-ce que tu avais ce ventre déjà ? Écoutez bien cette histoire, Samy m'appelle, me dit, écoute-moi, je sais que c'est dur et tout, mais écoute-moi, il t'a rendu service parce que t'es le seul qui pourra lui dire, moi, jamais tu pourras dire je t'ai lancé ou je t'ai pas lancé. Quelques mois après, ce frigo, pète les plombs au Comédie Club et t'es le premier qui a quitté. Ouais, en fait, c'est ce que je dis, parfois c'est un mal pour un bien, mais pourquoi ? Parce que toi, en fait, quand ils t'ont pas pris, c'est ce que je t'expliquais à l'époque et je me souviens, on était à côté du Deezer, ça te permet de contourner la forêt parce que toi, t'étais sur génération, les gens, ils te faisaient confiance, nous, on était des connards, on débarquait, on voyait des mecs chelous, mais jamais ils nous posaient une donnée de l'opportunité. Toi, t'avais Pascal Clark qui t'a reprise derrière sur ton émission, t'avais accès au ciné, t'avais accès au... Nous, on n'avait pas ça. Donc je te dis, c'est pas grave, t'as d'autres trucs, tu contournes la forêt et tu arrives. Sauf que moi, pourquoi je suis parti ? C'est pas un délire de ouais, c'est pas ça. C'est qu'en fait, quand t'as face à toi des gens qui ne comprennent pas ton histoire, moi, je voulais pas être, excusez-moi du terme, je voulais pas être le robot de banlieue qui vient raconter sa vie de banlieue, c'est peut-être pas ça. C'est un mec qui est en France, qui se tape pour essayer d'y arriver, de sortir de sa condition et qui est obligé d'aller aux Etats-Unis. Moi, c'était ça mon histoire. C'était, j'étais obligé d'émigrer comme mes parents ont émigré du bled quand il y avait la guerre d'Algérie pour essayer d'avoir une vie meilleure. C'est clair. Et tout de suite, Mireille Dumas. C'est ça. Rachid Dumas. Et bref. Non mais surtout, ce que vous savez pas, parce qu'il vous dit pas tout, Samy un jour, ça a pété avec eux quand tu t'es retiré et Samy, il refusait comme un koala de sortir de Saint-Denis. C'est-à-dire, je lui disais, viens à Paris, il me disait, non, viens à Saint-Denis. Avec Thomas, on a pris la voiture. Donc imagine l'histoire, moi, je venais de me faire virer et je vais voir Samy, c'est le premier qui sort. Et Samy, je lui dis, on a des longues carrières maintenant, il me dit, j'écris un spectacle sans faire de, on se souvient, sans faire de smurf, sans faire le misérable. Mais là, mon spectacle, je peux te dire, il va plaire à tout le monde et cette phrase incroyable, surtout aux blancs. Et c'est vrai. Surtout. Non mais c'est pas un petit détail. Je dis ça pour les jeunes qui sont dans cette salle qui font du stand-up. Samy, il avait la vision, et ça je le dis sans flagornerie, Samy, il avait la vision de dire le stand-up, les amis, il faut le décloisonner. Parce que c'est vrai que quand ça a commencé, la salle, elle ressemblait aux gens qui portaient la thématique. Et quand Samy, je suis commencé à le voir où il a joué 14 ans à l'Alhambra, il avait un moment, pendant longtemps, tu avais la plus belle salle. Et en plus, nous, on était plutôt solidaires. Je raconte l'histoire de Rachid Badouri. Rachid Badouri vient faire une émission de radio chez moi. Il fait une interview, il me dit, je suis signé chez Juste pour rire. Et Juste pour rire, c'était la Rolls de l'humour. C'était des Québécois, tout ça. Et quand il sortait d'interview, il allait dans un repartement qui appartenait à Juste pour rire, en face du Rex. Je disais, mais tu fais quoi de ta journée, gars ? Il me dit, rien, j'attends la prochaine interview. Personne ne s'occupait de lui, personne ne l'appelait. Je dis, viens, je vais te présenter un mec. Ce mec, c'est cet animal qui s'appelle Samy. Samy lui a dit, tu fais quoi ce soir ? Et il a fait ta première partie. Si je raconte la première partie, comment c'est passé ? J'explique. Parce qu'en fait, il faut remettre les choses dans le contexte. Rachid Badori, c'est juste une rockstar au Québec. Mais c'est un truc de fou. Il joue devant 100 000 personnes dans la rue. C'est un truc de dingue. C'est-à-dire qu'il fait un pas, les gens lui sautent dessus, c'est un truc de fou. Et moi, il me propose, quand je vais à Montréal, après ça, de faire sa première partie à Montréal, devant les 100 000 personnes. Donc moi, je fais la première partie, un bide, bref. Pas grave, c'est normal, t'as des mecs, des Québécois, t'as déjà parlé avec des Québécois ? La première partie, je me mange une grosse tatane, mais je suis content. Et Rachid, quand il vient à Paris, joue à la Lambra, et tu sais, à un moment, mets-toi dans le délire, lui, c'est une rockstar. Donc il vient, il fait ma première partie, et à un moment, il me dit, ouais, mais j'aime pas le micro, il est là, juste avant d'aller sur scène. Il me dit, ouais, mais non, allez, j'arrête, je retire le micro, non, je passe pas, je fais pas ta première partie. Je lui ai mis une droite dans l'épaule, et je l'ai jetée sur scène. Il allait faire la première partie, et ça s'est bien passé. Mais tu vois, pour revenir sur ce que tu disais quand on s'est vu assainé à l'époque, quand je te dis, ça va plaire au blanc, entre guillemets, c'est pas ça l'histoire. Faut remettre les choses dans le contexte. Oui, parce qu'on est encore chez nous, quand même. J'aimerais bien pouvoir un petit peu rigoler dans notre pays. Alors les Arabes, c'était quoi le truc que tu disais ? C'était quoi la vidéo, là ? La vidéo, là. Alors les Arabes... C'est qui a fait un milliard de vues sans nom, là ? Mais ton nom, t'aurais pu le faire un carton, mon frère, c'est dommage. Je passais à côté de ça ? J'ai failli faire une Inès Règle. Avec une vanne, j'aurais pu faire 10 ans de carrière. Jean-Marie, je vais te mettre des palets dans les yeux. C'est bon, ça. C'est vraiment pas, mais il m'impressionne, j'ai pas l'habitude. Et donc, pour finir l'histoire, remets les choses dans le contexte. On est en 2005, mon pote. Et en 2005, le stand-up en France, c'est quoi ? C'est les émeutes en banlieue et à la télé, ils ont pas vu de noir, d'arabe, c'est Rosel Mac. C'est un truc de fou. Donc, eux, en fait, ils ont utilisé le stand-up pour dire, ouais, regarde, il y a quand même des jeunes de banlieue, entre guillemets, des Renois, des Robots, un Noach, un ci, un là. Et c'est pas du tout le même état d'esprit. Donc, c'est pas un truc communautaire de je vais plaire aux Blancs, je vais plaire à la France. Je voulais parler à tout le monde et je voulais sortir de ce couloir dans lequel ils voulaient nous mettre d'un jeune de banlieue qui parle à la France. C'était pas ça. Tu vois, tu comprends ? Oui, ça y est, on a compris. Eh ben, su sois, mais alors ! Et donc, à l'époque, mesdames et messieurs, bref, l'heure de rire, c'est que c'était un truc de fou. Pour vous parler de Thomas Barbazan, vous devez le savoir, ceux qui écoutent le podcast, que Thomas est vraiment le mec le plus marron de l'équipe. Inquiète, j'arrive. Voilà. Et pour raconter mon lien avec Thomas, quand tous mes copains ont été pris par Jamel et un autre producteur qui sert à rien qui est au Paname, tout le monde a dit oui. Tout le monde a dit oui. C'est notre émission, d'accord ? Mais oui, les gars, venez, on tend la main. Arrêtez les gars, on vous battra avec tout le monde. Nous, on tend le doigt. Voilà, Voilà, bien joué. Et donc, pour vous raconter l'histoire. Et Rachid, là-bas, tend le bras. C'est bizarre, comment on pense. C'est qu'ils ont pris tout le monde et le seul qui avait, j'ai déjà, je ne sais pas si j'ai déjà raconté cette anecdote, j'étais, ils avaient des bureaux, Jamel avait des bureaux à Villiers et ils appellent ils convoquent Thomas. J'avais vu le quartier parisien, pas vu sur Marne. Et ils ont convoqué Thomas pour demander à Thomas de quitter la matinale et rejoindre le Comédie Club, ce qui était, moi, mon talon d'Achille. Parce que tu peux tout me prendre sauf Thomas. J'ai une convocation officielle, le roi de Jamel de Bouse, le roi officiel de l'humour de France. Et donc, vous finissez, comment voulez-vous qu'on se réconcilie avec les gens, avec des gens comme ça ? classe-toi mon frère, t'as fait Boudarbala and Friends, c'est des copains de troisième qui sont venus. C'est pour ça qu'à partir de la semaine prochaine, je lance Boudarbala et Ennemies. Ça va être un gros succès ! Not ! Not ! Avec Yassine, vous pouvez faire 5000 personnes. Non, mais Boudarbala et Ennemies, tu passes tes neuvièmes. C'est un truc de fou parce qu'il y a des gens dans la salle, c'est des gens des RG, même eux, ils rigolent. Ça fait plaisir. Je vous raconte l'histoire. Thomas, j'ai dû l'attendre dans un café. Il m'a dit, écoute, je vais les voir, je vais voir ce qu'ils proposent, je reviens. Là, j'ai pris un café. Je vous assure, ça a duré 20 minutes. C'est les 20 minutes les plus longues de ma carrière. Là, Thomas l'a appelé. Allô, Yassine ? Il est chelou ton téléphone portable. Et là, Thomas passe devant la vitre et je lui dis, ça va ? Il vient avec moi. Je l'accompagne jusqu'au métro. Il dit, bon, demain, on fait la matinale. C'était pour dire, on fait ça. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce qu'ils t'ont dit ? Rien, vos embrouilles de bouignoules, là, ils parlent mal de toi et tout. On n'est pas sûr à voir l'employé, c'est moi-là. Thomas a dit cette phrase. Si, si, si. Et là, Thomas a sorti cette phrase, mesdames et messieurs, il m'a dit, je lui dis, tu ne les rejoins pas ? Il me dit, qui m'a fait faire de l'humour ? Je lui dis, moi. Je lui dis, je reste avec toi. On applaudit Thomas. C'est une belle histoire. Ah mon pote. C'est une belle histoire. Et la fin de l'histoire, j'ai pas dit à vie, j'ai pas dit à vie. Et la fin de l'histoire, c'est qu'on les a retrouvés en 6-9 sur le trottoir. En cuillère. À propos de cuillère, ça va Kino ? Faites du bruit pour Kino. Le micro. La relève de l'humour français puisqu'on parlait de ça. Ça va mon Kino ? Oui, ça va. Kino, toi qui est un mec de province. Samy, tu connaissais son travail, le comte ? Oui, bien sûr. Et l'inverse, Samy, tu connais le travail de Kino ? Kino, qui ne connaît pas Kino. Kino connaît. Ça se passe bien Kino ? Oui, vraiment, je suis en train d'écrire le spectacle pour la France. Il a déjà joué son spectacle ici. On a fait une belle recette de 427 euros. C'est pas négligeable. C'est pas mal. Et tu fais d'ailleurs le Jamel Comedy Club la saison 73. Tu faisais. Tu faisais. À cette émission, tu faisais. Ça se passe bien. T'as été enregistré, mais t'as pas passé encore. Je joue le sketch de la gardave, je suis en train de le rôder. C'est vrai qu'il a fait une gardave. À la gardave, il connaît bien Yacine, il peut t'aider si tu veux. Tu as besoin de punchline ? Et attends, le meilleur arrive. Et Kino, le bap tout le plus... Le bap tout le plus fragile. Alors, on est rebelles ! Connard. le bap tout le plus fragile de notre équipe a fait une gardave quand même. C'est vrai ? Il y a une semaine. Tu es blanc ? Ben oui. Ben oui, il avait acheté du shit. Il est gentil, il a dit. T'as déjà fait une gardave toi d'ailleurs ? Bon, moi je te raconte des histoires, tu vas flipper, mais... Ben peut-être, ça rendra le spectacle drôle. Vas-y. Les dents ! Et Kino, tu viens d'où alors ? De Quimperlé, en Bretagne. Oh mais Skina, ouais c'est... On vient d'où ? C'est vrai ? Alors c'est où ? C'est Bretagne-Nord ? Finistère. C'est mignon là-bas. T'es vers où ? Sarzo et tout là-bas ? Non. Mon frère, il a tellement fait de dates, on dirait la préfecture. T'as joué là-bas ? Bah après, on peut partout. Ils sont bien là-bas. T'as fait combien de dates ? Est-ce que tes parents sont frères et sœurs ? Ah les vannes de 96. Excuse-moi, j'ai refait. Est-ce que tes parents sont frères et sœurs si à moi ? T'as fait combien de spectacles de dates ? Pfff, je suis 1500. Waouh. Ah ouais ? Là c'est pas mal. C'est 1500 de plus que moi. Surveille Kino, Samy, parce que c'est la relève. Moi j'ai arrêté de produire mon frère. Oui je sais, parce que t'avais déjà essayé. Non c'est pas ça. Non mais est-ce qu'il avait déjà essayé de nous piquer Jamil Le Schlag ? Ah ouais ? Non, au contraire, c'est que... Non mais moi c'est ce que je disais aux gars, mais Jamil, tous ces gars-là, ils sont hyper intéressants. Moi, c'est pas produire, c'est programmer, c'est différent. Moi avec Le République, j'ai envie d'avoir aussi dans la salle des spectacles que je kiffe. Je pourrais faire juste la location de salle, même si t'as un spectacle dégueulasse, tu viens, tu joues. C'est toujours sympa si tu kiffes les gars. Mais c'est vrai que chez vous, il y a plein de gens très talentueux qui sont passés. Ils font passer du monde. Il faut les garder les gars. C'est ça qu'on n'arrive pas à faire. C'est un moment, Yacine, il part en couille, ils proposent des contrats. Alors, j'ai 30-150% et tu vas montrer tes chicots. Mais enfin, je l'ai vu torselu avec Edgar, il est en train de faire de la lutte avec le record. On aurait dit Django, quand les deux, ils se pétaient devant les gens. C'est pas ça, les contrats qui donnent. C'est pas 150. Il n'y a pas de contrat. C'est pas solvable pendant 8 ans. Il n'y a pas de contrat. Il n'y a pas de contrat, c'est à la conf. Je souhaite que Jamil t'emmène au Marrakech du rire et te fasse faire un sketch avec Elise et Moon et que là, il prend du boss jure et elle a fait 800 dates. Non, t'es salaud. Je les défends ces gars-là parce que c'est quand même des artistes qui se tapent. C'est qui ? À chaque fois, il y a des tétés qui rends confiant. C'est qui, Benoît ? Assis-toi. Vas-y, dépêche. Je le reconnais, c'est Tanguy David ou quoi ? Il essaie de s'infiltrer partout donc pourquoi pas ici ? Bien, passe-la si tu veux, premier rang. Sérieux, c'est pas bien. C'est pas grave. Tu nous connais maintenant, nous sommes. Salut, ça va ? Passe devant la caméra, bien sûr. Ça va ? Ça va, on passe pas non plus sur TF1. Je vois ça. J'ai vu. C'est pas drôle. T'as d'autres, c'est pas drôle. En fait, le secret, c'est déjà de se faire rire soi. C'est ça ton secret ? Ça fait 47 minutes. Ton spectacle, il fait 55. Donc c'est là où tu commences à ne plus être marrant, c'est ça à peu près ? Ouais, non mais après... Tu veux partir ? Non, la chaleurie... Excuse-moi, je regarde, j'ai quand même des enfants qu'il faut que je surveille, mais ils sont là, ils sont poussis, tout va bien à côté. Ils apprennent, attends, t'es marrant toi. Pour les enfants, le poussi-poussette. Poussi-poussette. Il m'a fait sa tête de robot, genre puritain. Ça fait longtemps que je suis fier de toi. Mets tes pieds sur scène, toi, dans son salon, du pulco, dans 10 minutes, elle lâche des caisses, elle dit. On vient de te dire que c'est un théâtre historique ici. Qui a commencé ici ? Les inconnus. Oh, tu veux chier sur scène ou quoi ? Vannes d'actu. Tu suis l'actu. D'ailleurs, on a regardé ton spectacle, c'est vrai qu'il y a des trucs d'actu dedans. Vous égoleriez un peu ? Parce que toi, je t'explique, t'as fait un truc sur les réseaux, t'as dit que c'était mauvais. Les gens ont vraiment cru que c'était mauvais. Depuis quand il est critique de spectacle ? On dit toujours ici que t'es formidable et que tu tues la merde. Qui te fait rire en ce moment ? C'est affectif. Moi, je suis bon public. Je pense qu'on a un gros niveau d'humour en France. C'est pas pour faire le soccer, mais regarde, t'as des très bonnes vannes. Mais en fait, je pense que c'est pas les humoristes qui sont les plus drôles. Parce que nous, on a l'habitude d'avoir des gens marrants dans notre entourage. Moi, j'ai grandi avec une famille de ouf très marrante. Le frangin des bars, les tantes des bars de rire. Je suis de moins en moins fan des humoristes parce que, comme je te disais tout à l'heure, j'essaie de regarder le cerveau derrière l'artiste et quand je vois la qualité du cerveau, mais la qualité humaine aussi, je me dis que ça casse un truc. Est-ce qu'on est d'accord pour dire quand même que l'un des meilleurs humoristes qu'il n'a pas percé ? Ça, je dis ça depuis tout à l'heure, on charrie et tout avec Samy, mais vraiment, je ne sais pas s'il va acquiescer ou pas, pour moi, le meilleur humoriste qu'il n'a jamais percé, c'est Yacine Belouz. Qui sera l'underground demain soir. Ouais, demain soir, il y a l'underground. Yacine qui vient d'une ville voisine, Stein. Yacine, on va commencer ensemble. Je te raconte l'histoire avec Yacine, c'est un truc de fou. Oui, il était sur ton plateau et après, il a rejoint un bar de rire avec nous d'ailleurs. Et autant Yacine Belouz était le plus nul, autant Yacine Belouz était le meilleur. Non, mais je te jure, moi Yacine Belouz, je pense que c'est une histoire de temps. C'est-à-dire qu'il y a un moment, toujours, si tu ne lâches pas l'affaire, on va te donner une opportunité et tu vas la saisir et ce n'est pas la chance. Quand tu es bon, que tu ne lâches pas, tu travailles dur. C'est comme le sport. Il a fait plein de trucs à côté. Après, c'est con, mais on est tellement nombreux aussi dans ce game. C'est qu'il y a un moment, il faut avoir aussi une stratégie de pénétration. Il a changé justement de stratégie, Yacine Belouz a décidé de faire un spectacle par an, un nouveau spectacle chaque année. C'est bien, après, moi, je serais plus, voilà, ma philosophie, ce serait plus d'avoir un spectacle et de le rendre imparable. Sans blague. C'est ton. Oui, mais c'est con, mais c'est une stratégie qui fonctionne. Mais c'est impossible aujourd'hui de la faire. On est tellement nombreux, mais non, en fait, c'est un petit game. Tu crois qu'il n'y a pas beaucoup de monde de bon. C'est-à-dire que quand, c'est comme dans le sport, quand tu sens que, voilà, tu fais un sport, tu connais tout le monde, tout le monde se connaît, c'est des petits milieux. Quand lui, il est bon, c'est lui qu'on va voir. Et les gens, ils ne sont pas dupes. Le public, je parle de vous, on ne peut pas vous la faire à l'envers. Si vous voyez un gars qui n'est pas marrant, il y a un moment, tu vas dire, rends-moi mon oseille ou je ne vais plus te voir ou je ne vais pas parler de ton spectacle. C'est vrai. C'est vrai. Ben oui. Donc les gens, tu ne peux pas leur mettre la banane, entre guillemets. Si tu es marrant, tu es une bombe, les gens, ils viennent te voir. Moi, je pense que c'est un vrai truc. Alors, je vais vous parler de vraiment ce golemont. Ils sont venus dans une équipe, c'était massif. Quand ils nous ont rejoints et quand on a fusionné les familles, nous, on était à Paris, j'étais avec N.J. Jol et Amel Chabi. Et en fait, Samy cartonnait et on est allé le voir et on se disait, putain, le mec, il est fort. Et Samy nous a présenté le même jour un mec qui s'appelle Grand Corps Malade et le troisième qui est aussi un génie absolu qui s'appelle Jacqui Hido. Et Jacqui Hido, il a un frère qui est réalisateur qui est brillantissime que vous connaissez peut-être qui s'appelle Cédric Hido. Et Cédric, Samy, Yacine Bellouze, Grand Corps Malade, c'était la même team. Et quand ils sont arrivés et leur spécialité à ces golemons, c'était se battre durant les interviews. C'est-à-dire, il y avait une interview et ils se mettaient des patates de l'espace. Et Cédric Hido, une fois, il a mis un crochet au foie à Yacine Bellouze. Tu sais que Yacine, c'est le pire bagarre d'Europe. Il a un teint, on dirait une gomme. Et il était comme ça. Il fait 1m37. Ils se battaient ensemble. Toi, Samy, tu m'as frappé plusieurs fois, connard. Tu es un bagarre. Non, 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 mais c'est une forme de... De golemons. D'amour. De golemons, mais c'est une forme d'affection. Après, voilà, c'était... Tu ne te bagarres plus dans la rue comme avant ? Non, mais là, vous me faites passer pour un échec. C'est fini, j'ai refilé ça à Yacine. Quel connard. Non, moi, je n'ai jamais été dans ces trucs chelous. La drogue, tout ça, non ? Jamais. Starfallaï, ba'adchar comme on dit. Les putes un peu quand même, les putes. Non, non, non. Tu me disais l'autre fois. Ah ben, de mieux en mieux, un nouveau-né maintenant. Ah oui. Il y a de tout dans notre public. Il faut que tu acceptes. C'est démocratique. Mais à toi, il y a des fantômes qui vont débarquer. Fantôme de Galabrutique, ça appartient à Michel Galabruti. Tu sais que cet enfant, il est né au début de ton rodage. Bonjour. Ça va bien ? Magnifique. Il a quel âge de petit ? Trois mois. Comment ça s'appelle ? Jimmy. La légende de Jimmy. Pas mal. Non, mais avec toute cette équipe, vous avez fait une soirée à Saint-Péchen-Marc. Non, en fait, ça, c'est un concept qu'on avait créé à l'époque venant de Saint-Denis. On avait créé ce concept-là qui a bien fonctionné d'ailleurs. Et l'objectif, en gros, c'était de faire des soirées, faire un cabaret urbain, ce qu'on a réussi à faire. Après, j'ai quitté cette équipe. Et puis, j'ai voulu faire mon truc de mon côté. C'est mes amis d'enfance aussi. Je ne vais jamais cracher là-dessus. On a grandi à Saint-Denis. On se connaît depuis qu'on a 11-12 ans. Dans le quartier le plus dangereux de Saint-Denis qu'on appelle Saint-Denis. Tu peux te refaire ton spectacle numéro un au premier tellement je l'ai vu. C'est ça, oui. Tu connais toujours Parker ? Non, j'ai tout oublié. Le 2, tu l'as joué combien de temps ? 3 ans, 4 ans ? Le 2, j'ai fait 4 ans. Donc, le premier 8 ans. Le deuxième, 4 ans, sans compter l'arrêt Covid. Tu l'arrêt, Inchallah, de 2 ans. Non, non, non. J'ai déjà écrit le 4, en fait. Ah ! Ça m'en dérange pas ! C'est qui ? C'est Macron ? Alors, chef ! Je pense que la banlieue a besoin de rire. La rigolade ! Le rire à Saint-Denis ! Le rire aux mureaux ! Espèce de suceur. Ramène-le Macron, là, qu'on rigole un peu à lui. Il est dans ma ville aujourd'hui, il est à Barbazan. Imagine, là, Macron et Yacine, là. Mais c'est un excellent conseiller ! Brigitte, filme-nous ! Allez ! On vous invite tous aux poussies ! Et beaucoup plus macarons, aujourd'hui. Non, non, mais tu... Moi, je vous connais, vous allez couper ça, bande de baltringues. Non, non. On coupe rien ? Imagine, ils montent l'émission à que des trucs pas marrants. On coupe rien, Samy. Par contre, on va faire un montage de tout ce que tu viens de dire. De what ? On va le diffuser. Nico, on reprend au salut nazi. Tu fais l'effet boomerang. Je suis tombé sur un guet-apens. Aidez-moi ! Les amis, ceux qui sont venus voir mon spectacle, dites-leur que je ne suis pas un salaud. C'est qui ? Allez, un nouveau. Qui va là ? Effet boomerang. Kino, tu as vu le spectacle de Samy, le 3 ? Moi ? Kino. Kino, tu as vu, toi ? Non. Kino, tu as vu ? Non, je n'ai pas vu. Kino, je t'ai vu, tu avais un caméscope. Qui t'envoie ? Livre noir. Kino qui a un très bon spectacle. Hey ! Il s'appelle... Oh, vas-y ! Parle ! Kino, fais ta pub ! Oui, le spectacle s'appelle Bon à rien, mais prêt à tout. Bon à rien, mais prêt à tout. C'est bien comme titre ? Très bien, c'est super. C'est long. C'est long, ouais. Regarde-moi, je n'ai pas le Covid. Regarde-le, Kino. Je vais recevoir le test. Sinon, tu ne partais pas au Maroc. Sinon, je pars au Maroc demain, là. Parce que j'essaye de faire... Fais le marrakech du rire ? Ça va, Jamel ? Le quelitra du pire. Le festival Alex. Toi, tu l'as fait, toi, suceur ? Marrakech ? Non, jamais, Jamel. Non, mais après, moi, je n'ai pas d'animosité envers Jamel. Ce n'est pas pour faire le... Mais non, après, ça n'a pas marché. Ce n'est pas grave. Moi, je dis qu'il y a de la place pour tout le monde. Il t'a lancé, quand même. Dans la phrase de ouf. C'est lui qui t'a fait. Non, mais voilà. L'histoire et ce dont on a parlé tout à l'heure, après, je ne pense pas que les artistes fassent quoi que ce soit. C'est le public qui décide. C'est ça qui est génial dans ce... Mais c'est vrai ! Mais ta gueule ! Ils susent, depuis tout à l'heure, ils susent. Mais non, mais je t'explique. Non, mais excuse-moi. Excuse-moi, Britney Spears. Attends, messieurs, dames, je vous prends un témoin. Parce qu'il y a une star, entre guillemets, qui va vous dire « Allez le voir, il est marrant. » Mais si vous allez le voir et vous ne riez pas, ça ne va pas devenir une star. C'est vous qui choisissez. C'est pour ça que ce métier... Pourquoi tu as de plus en plus de gens qui veulent faire ce taf ? C'est le plus participatif du monde. Les gens, tu ne peux pas les mitonner. Chaque soir, ils sont les yeux dans les yeux. Rachid, on est là. Si tu n'arrives pas à les convaincre, ils ne vont pas revenir. Donc, c'est une relation... Mais il y a quand même des... Mais frères, tu les as à l'usure ! Toi, tu joues à 16h, 17h, 18h ! Tu as trouvé tout d'un coup à Yacine. Tu as trouvé qu'une camionnette dans la ville. Ce soir, retrouver le comte de Boudarbala avec du lougar. C'est les camionnettes de cirque, là. Enfin, le plus drôle de l'humour. Avec un corps de trapéziste. Ce soir, le comte de Boudarbala au cabot de la République. J'ai un peu huve de lui, frère. Il m'a dit, je joue à 16h, 17h, 18h. Mon frère, mais tu ne te rends pas compte que c'est un métier qui est exceptionnel. Tu vas faire golerie des gens, tu passes un bon moment avec les gens et tu gagnes ta vie. Alors, pour un côté d'une anecdote qui dit, quand on sortait ensemble à l'époque, on a arrêté de se traîner ensemble la nuit parce que vraiment, on créait des barrières. Parce qu'il traînait avec Emmanuel Macron. Et Samy, c'était le... Qu'est-ce qu'il a de plus que moi ? Parce qu'il est président ? Samy... T'es un suceur ! T'as voté quoi, d'ailleurs, toi ? Et qu'est-ce que ça peut te foutre, mon frère ? Il ne veut pas être de suceur. Il ne veut pas se couper d'une partie de son public. Non, alors là, moi, je t'explique. Je vais t'expliquer un truc. Moi, je suis très clair là-dessus. Je ne comprends pas pourquoi les artistes disent aux gens qu'est-ce qu'ils doivent voter. Parce qu'on va remettre les choses dans le contexte. Tu vois ? Là, la petite blonde du premier rang, elle a fait... Non, attends. Ferme ta gueule. Je vais t'expliquer. T'es la directrice artistique, Samy, donc tu vas respecter. Elle a un tatouage, une croix gammée. Mon frère, je veux bien. Charlotte, Charlotte, ce que je te demande, c'est de faire une affiche de Samy avec le salut nazi depuis tout à l'heure. Non, comme ça. Le mec, il mime une croix gammée. Mon frère, t'as le corps du mec des indestructibles. Je vais t'expliquer un truc. Je vais t'expliquer un truc. Là, j'ai perdu 15 kilos et quand je te vois, je les ai retrouvés. Une lourde ! On va trouver Samy dans les grosses têtes lundi à 16h. Bref, juste... Oui, il ne faut pas dire pour qui on va voter. Non, ce n'est pas ça. Il faut remettre les choses dans le contexte. Arrête de dire à chaque fois, on remet les choses dans le contexte. C'est vrai ! Sinon, c'est n'importe quoi. T'as voté Mélenchon, tu me dégoûtes. Déjà, je vote qui je veux, mais après, je t'explique. Toi, tu as une position... Tu n'as pas l'avis des autres. Il faut arrêter de mentir aux gens. Tu gagnes de l'oseille, tu as une bonne vie, tu peux faire ce que tu veux. Ce n'est pas comme ça pour tout le monde. Donc, de quel droit, toi, millionnaire ou quelqu'un qui gagne bien sa vie, tu vas dire aux gens ce qu'ils... Pourquoi ? Et moi, en fait, c'est ça, le souci que j'ai avec les artistes. C'est la morale. Moi, j'en ai marre quand je vais voir un spectacle, qu'on me fasse la morale, qu'on me dise ce que je dois faire. Je ne suis pas un bourricot. Les gens, ce n'est pas des teubères. Donc, en fait, c'est ça qui me saoule. Voilà. Et je pense que... Non, c'est vrai. Et je pense qu'on n'a pas besoin de dire aux gens ce qu'ils doivent penser, ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent voter. Ils ne sont pas teubés, les gens. Ils font ce qu'ils font. Ils doivent voter en responsabilité. Non, je n'ont jamais fait ça. Comme dit le Premier ministre de... On leur a juste dit de ne pas voter Le Pen, mais on ne leur a pas dit pour qui voter. Mais mon frère, tu n'as pas besoin de leur dire, ça, ils comprennent. Il y en a 42% qui n'ont pas compris. On sait déjà qu'ils ne viennent pas voir ton spectacle. Il y en a 13 millions qui n'ont pas compris. On a déjà perdu un client, tu vois. Salut, Jacques Rie. Tu es un tourneur. Tourneur. D'accord. Trois des dates. Non, voilà. En fait, c'est ça qui me dérange. C'est pour ça que... Moi, je pense que... Ce n'est pas notre taf de dire aux gens quoi voter. On sait pour qui tu votes, mon frère. Quand on te voit médiatiquement les débats, les embrouilles et tout, on comprend. On n'est pas des bourricots. On sait le discours des uns et des autres. Sauf que moi, c'est... Attendez, attendez. Parce que... Non, mais dire aux gens ce qu'ils doivent voter, ça me dérange un peu. Samy et moi, on est dans le livre du Comte de Boudarbala de Chalgoumi. Parce que le Comte de Boudarbala et moi, Chalgoumi nous a reproché. Vous aussi ? Je ne sais même pas. Moi, je ne calcule pas. Je n'ai pas le temps parce que tu as fait... C'était sur Sud Radio ? Oui. Moi, dans mon deuxième spectacle, je faisais un petit sketch sur lui, tu vois. Tu vois, je refaisais... Et bien, tu es un islamiste. Voilà. Oui, mais après, c'est ce que je dis. Moi, je n'ai jamais l'opportunité de débattre avec des gens comme ça. Pourquoi ? Parce que nous, on ne fait pas le même métier, les amis. Moi, je suis un connard qui, pendant deux heures, va faire un spectacle devant les gens. C'est différent quand je vais en télé. Tu vois, on n'a pas le même positionnement là-dessus. Toi, quand tu vas en télé, tu vas te taper avec des gens. Tu vas essayer de leur donner des arguments. Ils vont te les rétorquer. Ce n'est pas mon travail. Moi, je suis là pour dire ben voilà, je vais défendre une pensée pendant deux heures. Venez me voir sur scène. Je vais essayer de vous convaincre ou pas, mais on va passer un bon moment et on va rigoler. Et ça sera payant. Oui, mais c'est normal, tu vois. Et pas que, tu vois. Parce qu'après, je suis disposé à inviter. Ce n'est pas ça. C'est qu'à un moment, c'est un échange entre les médias. Ce n'est pas ça, les médias. Les médias, si on a besoin de gens pour se taper, je n'ai pas envie d'aller me taper avec... Quand je te vois taper avec Nolo, mais jamais moi, ça m'intéresse de faire des trucs comme ça. Pourquoi ? Parce que moi, les gens, je préfère avoir une relation comme ça et de leur dire, avoir un débat comme ça, mais pas nécessairement de médiatiser ce truc-là parce que tu sais très bien qu'à la télé, tu ne pourras jamais dire ce qu'on dit là ensemble dans la salle. Ça, c'est le dernier espace de vraie liberté. Et ailleurs, c'est de la mytho, c'est du spectacle. C'est pour ça que tu avais besoin de parler aujourd'hui. Non, mais après... Exprime-toi, vas-y, tu as le temps. C'est vrai, on se dit les choses. On le fait tous les jours, tu peux venir tous les jours. Oui, mais... C'est ce qu'il m'a envoyé comme message ce connard hier. Je pense que c'est différent. Il me dit, c'est une bonne idée, on devrait installer le rendez-vous. Comme si nous... Il n'est pas au courant qu'on fait ça tous les jours. Oui, il n'est pas. Mais non, il ne comprend rien. Rendez-vous, je te défonce ta gueule, abruti. Ce n'est pas un rendez-vous, vous vous sucez depuis 20 ans. Moi, je ne viens jamais vous voir. Ah, mais tu es jaloux, en fait. Oui, c'est ça. Je vais faire une... Moi, je vais m'associer avec Soon. Avec Doun ? Elle est l'appelée Doun ? Avec Doudou. J'allais dire un truc, avec Doums. J'allais dire avec Doums. Kino. On m'appelle Doums. Kino, ça va ? Tu es toujours là ? Moi, je ne vous lâche pas, les gars. Kino, parle-nous de toi un peu. Non, mais les gens le connaissent, c'est une star du podcast, mais par contre... Il écrit des lettres quand il se sépare. Il y a plein de podcasts à réécouter. C'est vrai que ça fait 20 ans qu'on se connaît avec Samy. C'est trop stylé, moi. Le comte. N.J. Joll, Eboué. Patson, je n'ai pas trop de nouvelles. Patson, je l'ai revu. Il va sûrement revenir au Théâtre Le République parce que Patson, pour moi, c'est le roi star. Non, mais il est bon, Patson. C'était le meilleur d'entre nous. Lui, j'ai failli péton en prison. Alors attention, parce que vous voulez même l'anecdote du siècle sur Patson. Elle ne sera pas coupée. Vas-y, Thomas, raconte-la. Je pense que Samy va se jeter par terre derrière. Jamais de la vie je raconte cette anecdote. J'ai juste dit j'ai failli béton à cause de lui. Mais un jour, il me prête sa voiture. C'est tout. Après, vous n'avez pas besoin de savoir la suite. Vous n'avez pas besoin de savoir ce qu'il y avait dans la voiture. C'est un cynique. Il a prêté sa voiture et il y avait un truc dans la voiture. Il y avait un truc. Et pendant que Thomas lui parlait au téléphone, il dit ils sont où les papiers ? Il lui dit et ça dans la boîte à gants. Mais par contre, il ne regarde pas sous le siège et il raccroche. Et l'autre, il est en sueur en se disant il y a un corps sous le siège. C'était un contrôle. Il y avait un gun. Contrôle de police. Il y avait... On n'est pas obligé de... Il y avait Bouddair. C'était tout pour moi. C'était Kino. C'est Kino. Tu peux partir sur cette vanne. Live on a high note. Il est temps de laisser face... Tu veux des jeux de mots ? Allez, vas-y. Non, non, vas-y. Vas-y. Non, non, non. Vous voulez Radio Animaux ou pas ? Oui. C'est pas écrit pour rien espèce de... C'est le pire lancement de la bande des femmes. C'est Romain. Voici Radio Animaux. Les 30 Glorieuses. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis Jean-Jacques Bulldog. Aujourd'hui, dans l'interview truffe à truffe, on va parler de la fin du Ramadan chez les animaux. Le... Ramadanimaux. Pour cela, je reçois Monsieur Chat qui est musulman. Chalam. Bonjour Monsieur Chat. Quel est votre prénom ? Aïe. Alors Aïcha. Aïcha, écoute-moi. Oui, bah, je vous écoute. Ce week-end, c'est la fin du Ramadan. Inchallah. Pas trop dur les derniers jours ? Ah si, là, je suis chatigué. Ce matin, mon maître, il me lance une baballe et je lui ai dit mais ça veut dire va la chercher toi-même. Je suis chatigué. En plus, aujourd'hui, c'est vendredi. Tu joues moi. Mais vous êtes un chat. Sinit ou shit ? Ah non, moi je suis shit. Je ne raconte pas les chalafistes, encore moins les islamimistes. Tous les soirs, on les entend d'ailleurs dans le quartier, là, ils passent en chat là-bas en criant comment ça se passe le f'tour d'un chat ? Moi, je fais ça avec mes potes, Charim, Chader, Moustacha, voilà, je les emballe. Et au moment du f'tour, on chasse le jeune en chassant un rat femelle. Ah oui, un rat femelle ? Ouais, mais pas une rate de ouf, une sourate. Oui ! Merci Aïcha, tout de suite, on écoute votre chanson. Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Les 30 glorieuses. Et voilà, et voilà. Et tout ça, ça mérite un ton sur lanouvelvane.com ! Ouais, donné. Il y a des questions dans le public, je vois plein de gens qui ont des questions. Ah, tu fais comme Samy à la fin de son spectacle. Samy, il a toujours ça. Qui n'est jamais venu au podcast, levez la main ? Ah, pas mal. Il y a des premiers là. Vous êtes venu pour Samy ? C'est hors déçu. Là, là-bas, là. C'est ton public, ça. Là, la famille Bobo, là. Vous êtes Bobo ou pas ? Ou Beauf, un des deux. Bordeaux. Ah, Bordeaux. Bonjour alors. Bobo Bordeaux. Vous faites quoi dans la vie ? Salut toi. Bonjour. T'as une tête, t'as un déjupé, toi, ça se voit. T'appelles comment ? Léo. Tu fais quoi dans la vie ? Je suis au lycée. À quel âge ? J'ai 17 ans. Ok. Il faut que tu arrêtes l'école, vite. Tu connais le compte de Bouddha Bala ? Rapidement, ouais. Elle parle bien. Mon frère, elle parle bien. C'est l'autoroute. Là, je te présente. Deux mecs qui ont quitté l'école bien avant 17 ans. Tu veux faire quoi plus tard, Léo ? J'en ai aucune idée. Je ne sais pas du tout. Qu'est-ce que tu aimes de l'origine ? Je suis français. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de l'origine ? Je pose des questions, je fais ce que je veux. Tu as voté quoi ? Ah non, tu n'as pas voté. Tes parents ont voté quoi ? Je ne sais pas du tout. Laisse-nous ! Je ne sais pas du tout. Tu ne sais pas ? Non. C'est ta mère à côté ? Oui. Oui, donne le micro pour voir. Le coming out de la daraise. Le Pen ! Non. tu as voté quoi ? J'ai voté Blanc. Ah ouais, d'accord. Au deuxième tour. Blanc, donc Le Pen. Non. Mais attends, ton fils, 7 ans, il ne sait pas quoi faire. C'est grave, non ? Ben non, je pense que non. Il n'y a pas une petite idée, Léo, tu aimes quoi dans la vie ? Tu aimes quoi ? Tu ne sais pas ce que tu aimes. L'humour, la musique. C'est qui à côté de ta soeur ? Musique, non, c'est ma copine. Ah oui, c'est vrai que vous faites ça, les Blancs. Traînez avec votre meuf à 17 ans. Et à ta gauche, c'est qui à ta gauche ? Je ne sais pas du tout. Bonjour madame. On ne connaît pas. Bonjour madame. Qui êtes-vous madame ? Oui ? La dame seule. Comment tu t'appelles ? Vas-y. Oh là là, le fauteuil de Rachid, il faut un bordel dans la salle. Comment vous dites ? Atika. Atika, c'est un jeu. Atika, toi, tu fais quoi d'un avis ? Je suis psychologue. Alors, vraiment, tu écoutes ce podcast depuis tout à l'heure, je te vois prendre des notes. C'est ça. Est-ce qu'on peut dire, Samy, c'est le complexe de Depp ? Je démo, je démo ! Bravo. Allez bien, allez bien celle-là. C'est la première que tu mets aujourd'hui. Elle est bien placée. Elle est bien placée. Elle est scurie de l'humour. Atika, Donc on était sur Léo, Atika. Léo, ça ne bouge pas. Atika, est-ce que tu penses qu'il y a, dans nos discours, qu'en tant que psy, qu'est-ce qui remonte chez toi ? Tellement de choses. Vas-y, vas-y. Vraiment ? Attends, il faut qu'elle reprenne ses notes. Il faut du temps. Vas-y, vas-y, ta gueule, toi. Vas-y, vas-y. Pour de vrai, ça me prendrait du temps. Non, mais vous prenez vraiment des notes, Atika ? Oui, oui. Vous vous emmerdez, vous la jantez. Elle va bosser au cabinet, elle va à l'hôpital. Qu'est-ce que je vais faire ? Tiens, je vais aller voir Barbazan et l'autre connard, le vélateur. Après, elle va inventer le métier. C'est chelou, Atika, excuse-moi. C'est une démarche spéciale, quand même. Qui t'envoie ? Quand on est humoriste et qu'on fait un salut nazi au bout de dix minutes. Quel message ? Nous, un jour, le conte de Bouddharbala, on l'a déjà raconté, il n'était pas là, mais pendant un flash info de notre amie Chloé, il a fait la chatte, on s'en fout. Ça intéresse par ça. Mon frère, Il a enlevé son pantalon, a coincé sa teub entre ses cuisses, il a dit, voilà Matocha, voilà ce qu'il a fait. Ah oui. Et alors ? Yacine, on n'avait jamais vu. Le conte de Bouddharbala au Théâtre de République. Tous les vendredis et samedis à 15h, 16h30, 18h, 19h30, 21h. Le lundi à 4h du matin, en nocturne. Attica, t'es psychologue où ? Il va finir avec un chapiteau, je te l'annonce. Il va faire comme Radiohead, il va se déplacer avec sa scène. À 15h. Le conte de Bouddharbala. Spectacle de guignols. Le manège du rire. C'est pas drôle. Et d'un coup, t'arrives. Attica, plus sérieusement, sans note, qu'est-ce que tu penses de ce podcast ? Super, je rigole depuis tout à l'heure. Ça va ? Ouais, ça va. C'est sincère ? Ouais, complètement. Franchement, je l'aime beaucoup ce connard. Vraiment, c'est un truc d'eau. J'ai fait des sorties la nuit avec ce connard. Une fois, j'ai chialé de rire. On poussise. Sur le bouche. On parle de cliché. Eh mon frère, le théâtre, il est dans un endroit dégueulasse. C'est un truc de fou. Qui le note ? Mais oui, il n'y a que des trucs de cul. T'es voisin d'un Burger King et d'une agence de voyage ? Mais oui, mais c'est de la gastronomie. Tu manges, il se passe un truc. Burger King, c'est de la gastronomie. J'aime bien vraiment. C'est pas de la gastronomie. 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 C'est un psychologique. Qu'est-ce qu'il fait ? Ça, c'est ça. J'ai hâte de te voir dans cet avouf faire ça. Il y avait un cam, il était là, il regardait Kramas. Jean Bécarté, comme ça. Atika, est-ce que tu peux nous donner un diagnostic sur ce que vient de faire le compte de Bouddherbala ? Il y a un problème au niveau... Il y a quelque chose d'un peu pervers là. Merci Atika. Sa tête, on dirait un mec de fête en train d'accuser. C'est ma tête de Guy Georges. Merci Atika, on t'applaudit. On donne le micro à Léo. Léo, qui te fait rire avec ta tête et ton âge là ? Vous. L'agressivité. d'accord. Traigné beaucoup aussi. Traigné, c'est la reine. T'es au courant ? Il est mort. On l'embrasse. Là où l'est ? Lui aussi, il fait une tournée de Rolling Stone. Ta femme qui la fait rire ? Bonjour. Bonjour. Vous aussi ? Yves Monrouzi ? D'autres. Non, vous aussi. Il est mort, lui. Lui, il est mort. Non, mais d'autres que nous. J'en regarde pas beaucoup, j'avoue. Vous regardez Vétep ? Regardez Vétep ? Ça m'arrête, mon frère, avec Vétep, laissez tranquille. Ça va, ils connaissent pas. C'est un moment de réconciliation. Réconcilie-toi avec les gars. Mais va à l'ONU, toi ! Réconcilie tout le monde. Le mec, il va faire des bagarres avec tout le monde. Bah, bagarre ? Oui, Vétep, il y a des bons artistes. Qui ? Je sais pas, moi. Faut remettre les choses dans le contexte. Le mec... La phrase de ça, un contexte penché. C'est pas ça, c'est... Voilà, mais il en faut pour tout le monde. Il y a notre copain Moundir, voilà, on l'embrasse. Il en faut pour tout le monde, les gars. J'aime bien Moundir. C'est pas un humoriste. Voilà, il va pas se vendre. Il n'y a pas de garde humoriste. Donc, il n'y a pas d'autres humoristes qui vous font rire, vous ? Squeezie ? Vous pouvez dire, vous pouvez dire, c'est des youtubeurs qu'on connaît pas. Non, mais nous, on est yeux, on connaît pas tous les nouveaux, là. Yacine, tous les matins, il se réveille, il se dit, avec qui je vais pouvoir m'embrouiller aujourd'hui ? C'est vrai. En plus, c'est vrai. Je cherche un ennemi. C'est vrai. Romane ! Non, j'ai eu Romane, il y a deux ans. Je parle de Romane, là ! Romane Frécinet. Tu sais ce que je vais faire, maintenant ? Je vais avoir un taser. Et j'ai envie d'aller dans les scènes ouvertes, et dès que t'es pas Romane, t'es devant tout le monde, tu vas t'amuser, mon frère. Il y en a des scènes ouvertes, il n'y a que ça, ces temps-ci. Il y en a beaucoup. C'est la prochaine fois, je viens ici, il n'y a un truc pas drôle à l'Underground. Non, il n'y a que des mecs drôles. Je crie alerte à la bombe, j'évacue la salle. Il n'y a que des mecs drôles. Il y a Charlie Gnobé, Yacine Belouis. Il y a Charlie Gnobé, Magali, et Yacine Belouis. Et toi, t'as pas de plateau, République ? On en met en place, j'avais monté ça vite fait, mais c'est une prise de tête, je t'ai dit, c'est fatiguant. T'as accéléré ma volonté de revenir avec un nouveau spectacle. Mais tu rodais, tu rodais pendant le plateau. Ouais, voilà, j'essayais dans les interludes de faire, mais même ça, c'est trop facile, je trouve. Moi, le vrai truc où vraiment tu travailles, c'est quand t'es devant 20 personnes et que les gens, ils te regardent genre... C'est un peu les mêmes regards qu'aux poussies. Ouais. Regards vides. Merci, en tout cas, Léo, merci. Merci, Léo. Mais moi, j'ai fait la première partie du Condo Bédabala à Roissy. Roissy, Roissy en vrai. Il y a un mec de NBA, là derrière, s'il vous plaît, c'est le dernier auditeur qui prend la parole. C'est Alex. Bonjour. Je reviens. Ah oui, Alex, qui a une page Instagram qui s'appelle NBA H-A-I-N-E, qui a changé de nom, là, c'est ça ? Comme vous, on change de nom. C'est H-B-A. H-B-A. Ça veut dire NBA Actu et N-H-A-I-N-E-B-A. Oui, t'aurais dû lire des notes. H-B-A, H-B-A. Une petite blague visuelle. Comme HBO. Alex, tu connais le Condo Bédabala en tant que basketteur ? Carrément. Il pue la merde. J'ai vu son premier spectacle et puis j'ai suivi un petit peu la biographie de Samy. Et puis oui, j'avais une question justement par rapport à ses études à Yukon. Forcément, fan de NBA. En tout cas, j'espère. Oui, aussi. Tu suis encore ? Oui, un petit peu vite fait. Moi, j'ai aussi, juste une petite question. Qu'est-ce que tu kiffais dans l'NBA et quelle équipe tu détestais ? Les glômes de Massachusetts. Les glômes des Drancis. C'est vrai que tout est stylé dans le basket américain mais les noms des clubs, les Pélicans, tout ça, c'est pas possible. Les Yens de Marrakech, c'est mon club. On est sur un gros combat. Tu suis toujours à l'NBA ? Oui, Enfin, vite fait. Moi, ce qui m'a le plus impressionné parce que je suis beaucoup depuis que je suis du basket, c'est justement le basket universitaire cette année. J'ai vu cette salle avec 60 000, il y avait combien de personnes ? 60 000, 70 000. Combien de personnes ? C'est beaucoup suivi. Les matchs en NCS, c'était un minimum 30 000 personnes. C'est incroyable. Et les joueurs ne sont pas payés. 70 000. Mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus d'engouement aux Etats-Unis pour l'universitaire parce qu'il n'y a pas l'oseille qu'il y a en NBA. Les joueurs ne sont pas payés. Ils ne sont pas payés et il n'y a pas ce truc-là. Il y a une bourse. C'est ça. Soit tu as une bourse, soit tu n'en as pas d'ailleurs. Et c'est encore plus marqué, je vais dire, le racisme. Mais bon, c'est quand même quasiment que des joueurs renois et dans le public, c'est que des blancs. Non, non, non. Parce qu'en fait, ça dépend des universités. Tu as des universités où historiquement, tu vois, que ce soit la Géorgie ou le Michigan, ça va être un certain type de population, entre guillemets. N'oublie pas, il y a le clivage nord-sud de la guerre de sécession de l'époque. Donc, Laurent Deutsch maintenant. Il faut replacer dans le contexte. J'ai eu du basket. À l'époque, le métro. Et en fait, tu as des universités où tu n'as que des blancs. Et les bourses, ça va être pour les renois ou même les chicanos. Ça dépend. C'est une équipe que tu kiffes, toi ? Moi, j'aime bien la NBA en tant que telle. Mais toutes les équipes NBA, c'est un truc de fou parce que tu as des rock stars, tu as des super joueurs. Et puis, c'est moins fort pour moi. La NBA, c'est moins fort que l'NCA parce que l'universitaire, c'est un vrai niveau. En fait, quand tu arrives en université, ils te donnent une bible comme ça de tous les systèmes. C'est-à-dire que tu as un Robert, tu vois ? Je te promets. C'est des études pour eux. C'est professionnel. Et quand tu arrives en NBA, il y a plus le côté chaud. Parfois, tu peux faire six pas. C'est des oufs. Si tu mets un dunk comme ça mais tu as fait quatre pas avant, ce n'est pas grave. tu vois ? Donc, c'est une autre mentalité. C'est beaucoup plus du business. La NBA, c'est le vrai meilleur basket du monde. Après, c'est que mon avis. Je ne sais pas si tu partages ça avec moi, je ne sais pas. Moi, je suis la NBA. Il a une barbe, mon frère. Il marche dessus, la vie. Il est plutôt, c'est une barbe de... de hipster. De hipster, oui. De vikings. Oui, Alex. De vikings. Très bien. On va se quitter là-dessus. Merci, Alex. On t'applaudit. Merci, Alex. Nous allons conclure cette émission. C'est déjà fini. Ta gueule. Avec, mesdames et messieurs, DJ Chelou. Les grands glorieux. DJ Chelou présente Claude-François H. Les reprises du rappeur H22 par Claude-François. Avec le mix de dégradé, il y a le printemps qui chante. Il y a le dégradé qui chante. Là, je prépare un coup sec À la douane, je me fais discret Dit qu'il drepue Dans la poussette Joues pas le mafieux Avec nous Tu vas te faire l'année Par un petit cas Le corps tout sec J'ai des produits Ramène le misène Un vrai désert En vaut une dizaine Tout le monde Allez Oui Je vise la tête Je veux qu'un haut Graffé Fait Bélec l'impact A toucher son Dégradé J'ai les lunettes J'ai les lunettes Cartier Et les verres dégradés J'suis en train de m'évader Oh J'ai le cardio D'endolo Campé Claude-François Avec aussi le mix Du lundi au soleil Et X3 Fit gazo Le X3 au soleil Demande pas l'heure ici Non à part si c'est Pour pécho de la résine Oui à 28 ans Inch'Allah Bugatti Là je suis à pied J'hallucine Au secteur Y'a la pâteuse J'ai tout même Des rabatteuses Le soir Codéine Soda On va te Cripe pas Comme au Minnesota Oui je vends Deux gueux Deux deux et gazo Dans ton caisson Oui la mala Et gang C'est toujours Le plus fort Qu'a raison On arrive Masqué Dans ta maison On va te Chou Cripe pas Comme au Minnesota Notre France Wache Avec enfin le mix De Je vais à Rio Et Bracelet Je vais à Rio Avec mon bracelet J'fais de la monnaie Et j'ai mon putain de clip Elle remue ta bitch Sur ma zik-zik J'suis algérien Chez moi y'a pas de zouk-zouk T'es comme mon bracelet Tu m'arrives à la cheville Ces petites putes Voulaient nous faire Je cours après Les billets verts J'fais que c'est salope J'ai 38 galopes Mais tous ces rappeurs Sont fake Mes outils Vont les envoyer Sur le tech-tech En 2020 Les rappeurs S'rasent les sourcils Pendant qu'on vestit Le sursis La juge veut pas Abandonner les poursuites Et ta bitch veut sec Tout de suite J'ai le Glock 22 J'te loupe de peu Claude François Dans le disco On rencontre le bendo Le bendo Les grandes glorieuses Champion Parce que j'ai un bras handicapé C'est pour ça Mesdames et messieurs On applaudit DJ Chelou Accord Incroyable Merci la famille C'est la fin de ce 24 Exceptionnel Et 30 glorieuses Avec le comte de Boudermalain Samy 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 On retrouve Samy Avec son spectacle 3 Et aussi son plateau Boudermalain Enemies Très très bientôt Une amitié de 20 ans Mesdames et messieurs Quelle fierté On se retrouve Tu reviens dans 20 ans ? On va repasser à l'occasion Quand tu veux frérot C'est gentil Merci pour l'accès Merci Monsieur Le République C'est la maison de Samy Vous pouvez leur plaisir Les autres humoristes Prenez-en de la graine Vous n'êtes rien seul C'est une affaire familiale Et on est très heureux D'ailleurs Quand on traverse le temps Même si on se voit pas La plus grande fierté C'est de voir des mecs Avec qui t'as commencé Évoluer Et garder le même niveau En tout cas Le week-end Allez voir Samy Au République Et le week-end prochain Yacine Tu reprends ici même Au théâtre de 10h Super Merci Somme Demain Underground A partir de 19h45 Avec Yacine Bellouz Yacine Bellouz Charly Niobé Magali Je pars au Maroc demain Et la semaine prochaine Podcast Oui podcast spécial Rookie Youth League La semaine prochaine Du lundi au jeudi On va faire une grosse Youth League Absolument N'hésitez pas mesdames et messieurs Prenez soin de vous Passez un excellent week-end Vous êtes des gens formidables Et ne changez rien On emmerde les fachos Bye Bisous Magnifique Les Ventes Glorieuses Tous les podcasts Et tous les sketchs A retrouver sur lanouvelvan.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada